bonjour bonsoir à tous et pourquoi mon coup est aussi éclairé et bienvenue dans ce nouveau stream du lundi 11 novembre j'espère que vous allez bien bonjour ayaté et merci beaucoup que les axon pour le follow merci à toi si tu es encore là et bonjour youtube aussi parce que je reprends une bonne habitude qui est de enregistrer les vidéos des pour youtube directement depuis obs voilà ça commence enfin après proprement déjà un étirement et j'ai à peine commencé pourquoi il n'y a pas l'image de l'alerte encore un an pas de pas des problèmes alors que le stream vient de commencer que tout marchait la dernière fois au bout d'un moment il faut arrêter après c'est les alertes de maman c'est des alertes de channel point c'est pas trop grave s'il n'y a pas d'animation mais sur ce lieu avoir une animation bon écoutez sont peut-être buggé c'est peut-être de twitch ça pour le coup et bonjour palp et du coup je m'étire directement voilà et du coup oui voilà j'enregistre enfin les vod proprement pour youtube parce que je mets toutes les vod sur youtube aussi sur twitch et j'ai eu un petit souci minuscule souci récemment parce qu'en gros je télécharge les vod directement depuis twitch enfin je télécharge les lives depuis twitch et ensuite je les mets en vod sur youtube et je les ré-upload sur switch parce que sinon elles disparaissent et le problème c'est quand je les mets du coup il ya 15 secondes hyper longues d'attente au début et à la fin je me suis rendu compte que ça prenait genre les trois quatre secondes après que j'ai raid et après donc le stream était fini théoriquement et ça m'a posé un petit problème parce qu'on a raid quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y avait une musique une musique qui s'appelle jet like machin et qui était protégé par droits d'auteur du coup j'ai dû cut ma vidéo via le truc youtube c'est un enfer c'est hyper mal foutu donc bonnes habitudes maintenant on enregistre des plus obs comme ça j'aurais des vod bien propre bien coupé avec eux ma musique en fond donc des musiques libres de droit voilà hello depuis le temps que je vois tes stories instant disant que tu stream je peux enfin venir te voir ça va t'es pas très en retard parce que techniquement j'ai repris le stream qu'il ya un mois donc c'est pas non plus je suis pas très régulière et c'est donc c'est plutôt normal mais bienvenue en tout cas bienvenue à toi je me suis aussi rendu compte chose très drôle je comprenais pas pourquoi au dernier stream on a on avait passé les 650 followers donc ça on avait une alerte de follower goal atteint trop chouette d'ailleurs il me l'a remis là alors à ça que je voulais donc voilà sympa le problème c'est que étrangement je restais à 649 où je me suis dit bon c'est bizarre en fait il ya quelqu'un qui a follow et ça une follow quelqu'un directement du coup je suis en fait j'étais redescendu directement à 649 et donc là avant le stream clé axon tu as follow ça fait passer à 650 ça a revalidé l'objectif mais visiblement quelqu'un s'est redésabonné du coup on est repassé à 649 bref voilà du coup je sais pas ce qu'il se passe mais du coup je peux pas modifier en plus le cet objectif du coup j'ai mis un objectif de sub plutôt à la place parce que tu dis que voilà ça serait un peu mieux parce que là on entre autres se passe pas très grave mais mais juste bon je me suis dit 100% on va se retaper l'alerte encore 14 fois parce que ça va faire plus un moins un au moins les subs c'est un peu plus on aura une alerte qu'une fois par mois quoi au pire voilà des followers fantômes ouais je me dis peut-être ça peut-être c'est des comptes qui se désabonnent automatiquement j'en sais rien peut-être que c'est des gens qui étaient des bonnes volontairement et ok bon on vient un grand bien leur face mais voilà c'est juste que je voulais pas qu'on se retape des alertes h24 de waouh follower goal passé et que ça redescend tout de suite ensuite donc voilà je le ferai peut-être je mettrais des goals de followers quand on sera à des grosses milestones genre à des 800 1000 etc les gros chiffres quoi si on y arrive un jour mais pour le moment ça sera un sub goal voilà et sur ce je vais passer sur ma scène au kate veulent aimer ceux qui se désabonnent non 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 chacun fait ce qu'il veut c'est ça moi je suis très contente avec déjà mon nombre d'abonnés il n'y a pas de voilà en plus je stream pas pour les abonnés je stream pour l'argent bon les deux sont liés mais je vais mettre mes lunettes parce que j'ai décidé que je faisais attention à mes yeux fan des nouvelles émotes merci beaucoup je suis trop contente je les aime trop je suis trop contente de les avoir dessiné et même les alertes et ça me motive tellement à faire des streams genre c'est tout con mais mais la nouveauté le fait que je les aime bien maintenant et tout voilà je suis très contente de les mettre donc bon et puis j'aime trop le fait que tu puisse mettre des émotes de followers maintenant et qui est plus seulement les émotes de sub c'est un peu plus juste quoi non comme je disais en story aujourd'hui on va faire les dessins de tous ces petits personnages là j'avais fait des croquis ils sont plutôt ok mais ils sont pas tout à fait clean surtout pour certains on va juste cligner ça un tout petit peu ah ouais d'accord direct attends ça a lancé un non d'accord non c'est le sub goal et du coup ça encore pas marché pourquoi il ya encore pas l'alerte à la marche bon c'est pas grave je sais pas quoi vous dire et merci beaucoup beaucoup boris pour les cinq c'est vous faire la communauté merci beaucoup bien de vous seul mais du coup attendez du coup je vais mettre un nouveau sub goal dès maintenant où est ce qu'on fait ça déjà est ce qu'on gère ah si là si je peux oui comment c'est un nouveau ils proposent 20 ans c'est beaucoup mais voilà à ça refait une alerte c'est une alerte qui a marché ah non d'accord c'est le sub goal started ok je sais pas pourquoi il ya des alertes qui marche pas parce que j'ai une piste il faudrait que je creuse là dessus et que je vois d'ailleurs là c'est censé avoir fait l'alerte des gifts bon je vérifierais si ça marche en dehors écoutez c'est pas grave mais je pense que je sais pourquoi c'est parce que j'ai mis le même fichier d'animation d'alerte certaine j'ai l'impression que twitch il apprécie pas du tout ça donc bon et c'est moi faire le goal tranquille ah oui si donnez et donnez c'est bien mais et donnez si vous pouvez vous semez si vous pouvez si vous voulez absolument utiliser les magnifiques émotes quoi donc petit perso ah oui attendez je voulais mettre un fond coloré je vous spoil le truc je vais mettre un fond coloré parce que ça fera moins mal aux yeux déjà et ça fera aussi une lumière moins chelou sur mon visage pas besoin de choisir entre ne rien voir sur mon ipad ou avoir une lumière terriblement dramatique voilà ça va pas vu c'est quoi le nouveau goal du coup c'est en bas il est écrit en bas à gauche c'est 20 20 sub points donc 20 sub en fait voilà je sais plus à combien ça mais je crois que c'est beaucoup trop que je peux avoir des nouvelles places pour des émotes etc mais je crois que c'est vraiment très très loin dans les subs je crois que c'est genre faut en avoir 80 un truc comme ça bon 80 sub voilà on n'y est pas clairement voilà ça c'est 80 jamais ça arrive et c'est d'un seul coup alors que ce soit 80 en une seule fois on peut pas être au fur et à mesure bon bon alors voilà tout disparaît normal on sait pas faire un petit line un peu clean comme d'hab est-ce que pas aller jusqu'au bout pas si je suis très fan de la playlist que j'ai mis en fond j'ai mis j'ai mis comment une session de de riot là les musiques libres de droit mais en fait pas ultra fan a été sympa pour le début mais pour le stream en lui même un truc un peu plus chill testé celle là j'allais bien c'est lui qui car il ya mais 85 sub gif par thiel ouais non mais voilà c'est un peu bizarre du coup ce truc de faut que ça soit d'un coup enfin bon sont tous les objectifs pour avoir plus des mots pour passer partenaires ou les trucs comme ça toujours vraiment beaucoup beaucoup le truc donc c'est un peu compliqué et forte la musique là la devrait être bien avec qui n'hésite pas à me dire sur les musiques trop fort ou quoi est ce que je dessine sur un très grand qu'on va ou pas bon de l'agrandir un peu il est déjà très grand mais les pays aussi la m le roi de combien de calques comme ça 55 ans qu'il va si je l'augmente encore voilà bim un mec random temps là où il vendra son et les go des quels sont et les corsets les calques c'est juste une version petite de bah c'est parfait j'ai envie de faire un truc vraiment chill aujourd'hui de tranquille ou des petits personnages techniquement on aurait pu bosser sur le storyboard de ma bd mais en fait pour ce storyboard je prends des photos de références du coup je dessine avec et ouais elles sont assez terribles elles sont vraiment très ridicule je préfère ne pas les montrer alors ne pas du coup travailler dessus stream voilà du coup c'est devenu hyper flou on commence à vendre ce jour férié même si je pense qu'il y en a qui doivent bosser quand même j'imagine le 1er novembre mais sûrement pas gros je sais pas trop je vous avoue que ça ne change pas grand chose à ma vie je suis quand même travaillé aujourd'hui un petit peu il y a un consentement comment lui faire signer je le chope il est direct consentement oh là non score non on ne vole pas les organes des gens c'est pas très gentil en général les gens en ont besoin pas très très symétrique et j'ai envie d'un chocolat chaud peut-être une pause pour aller me chercher un chocolat chaud j'imagine qu'il y en a qui ont dû regarder arcane aussi mais on fait attention à ne pas spoiler ici parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout eu le temps de voir encore c'est sorti sorti avant hier pas encore regarder non pas le spoil non non premier on spoil rien c'est drôle j'ai eu des réactions très très variées il y a des gens qui ont l'air d'avoir adoré il y a des gens qui ont l'air d'avoir vraiment détesté mais j'étais surprise de voir autant de réactions aussi variées je pense que c'est parce que ça a mis des telles attentes la saison 1 que les gens s'attendent à quelque chose de fou en plus le budget apparemment ça a coûté 250 millions d'euros rien que ça moi ça va j'ai bien aimé je trouve son visage bien pire que toi j'ai bien aimé mais c'est assez frustrant parce qu'ils le sortent ils sortent comment en deux actes donc du coup là on a pu voir trois épisodes d'un coup et plus rien ça fait un peu c'est un peu frustrant je sais pas du tout quand est-ce qu'il sort le deuxième acte d'ailleurs ah oui quand même oui c'était vraiment pas mal d'argent après tant mieux j'espère que les artistes ont bien payé parce que bon vu la qualité en vrai des visuels et même de la musique et de tout c'est pas mal de travail oh pourquoi j'ai utilisé une guitare ? parce qu'on pense quoi 50 millions on peut acheter 43 je sais pas ce que c'est j'ai aucune idée de ce que c'est c'est un vrai truc ? ah oui c'est des voitures ah oui je connais pas grand chose en voiture oui ça a l'air d'être une voiture qui coûte cher même si j'y connais pas grand chose en voiture c'est pas roi en allemand sûrement j'ai fait LV2 espagnol et je me rappelle d'à peu près rien du tout voilà j'ai un peu tout oublié c'est pas vrai j'ai pas tout oublié mais bon j'ai quand même oh je déteste qu'on profite et ça j'ai quand même oublié pas mal de choses on va pas se mentir voilà qu'étale je pense que si j'essaye de dire des phrases je fais mille fautes mille fautes à la seconde j'ai quand même pas mal oublié surtout la conjugaison la conjugaison de toute façon ça a toujours été mon d'enfer que ce soit en français, en anglais, en espagnol je déteste la conjugaison allez oui bien le espagnol, oui oui ce qui est drôle c'est que je me suis rendu compte que ça va je peux encore comprendre un peu l'espagnol bon après c'est pas si difficile que ça étant donné que c'est une langue latine comme la nôtre il y a des langues qui se ressemblent beaucoup mais bon ça commence à parler allemand après l'italien écrit l'italien c'est pareil ça se ressemble un peu du coup il y a des trucs qui sont plus facilement compréhensibles mais chaque jour je me dis que j'ai aucun regret d'avoir pris allemand au collège ça c'est vraiment après j'avais parce que j'ai regretté pendant longtemps parce que toutes mes potes avaient pris allemand au collège et du coup je me retrouvais jamais dans leur classe je me retrouvais tout de suite toujours toute seule dans ma classe au collège qui était légèrement frustrant voilà surtout que je l'ai raconté mille fois en stream je crois mais j'ai toujours eu des profs d'espagnol j'arrive pas à dire qu'ils me détestaient mais genre qu'ils voyaient que j'aimais pas l'espagnol et qu'ils voulaient que je m'implique mais elle faisait toujours de la pire des manières quoi ça a jamais été tellement c'est cool en vrai quand tu comprends le truc c'est assez bien ouais non non mais en vrai ça doit être ça doit être très très cool l'allemand en vrai je pense que j'aurais bien aimé dans le sens où où c'est moins enfin je sais pas comment dire ça mais il y aurait eu plus de challenge à comprendre et tout que l'espagnol ou l'espagnol je galérais pas du tout à comprendre ni à écrire des phrases etc c'était pas quelque chose où j'avais trop du mal par contre c'était la prononciation la prononciation en espagnol voilà je suis incapable de rouler les r donc à partir de là compliqué mais ouais l'allemand j'avais l'espagnol j'ai toujours eu des profs qui voulaient que je m'implique et j'avais particulièrement une prof au collège que j'ai détesté qui visait un truc où elle nous mettait en table de 4 et on avait à chaque début de cours des ardoises avec un autre nom chacun dessus et à chaque fois qu'on participait on mettait un trait si les quatre personnes de la table participaient ça faisait un point la première table arrivait à 20 points arrête le classement de tout le monde et ça te fait une note sur 20 et c'est horrible déjà l'idée de base est affreuse je dirais pourquoi pas tu galères à faire participer les étudiants d'accord mais ça c'est la pire manière d'essayer de faire participer des étudiants quoi surtout que bon évidemment c'était nous qui gérions les ardoises donc autant vous dire que il y en a qui se rajoutaient des petits traits des petits bâtons par ci par là tranquillou bilou tu vois qui finissaient à 20 de moyenne c'est horrible et du coup je me retrouvais en fait oui parce que c'est aussi ça la subtilité c'est que c'était important de mettre les plus forts avec les moins forts sauf pour les gens qui s'entendaient bien visiblement et du coup comme moi j'avais pas de potes et bah la prof elle s'est dit t'as pas de potes t'es fort en espagnol et bah vas-y je te mets sur la table des nuls et genre des... enfin pas des nuls dans le sens qu'ils comprennent rien c'était des nuls dans le sens qu'ils participent pas lorsqu'elle estimait du coup les moins forts et les plus forts tu vois parce que... la participation c'est un peu particulier et euh... une cartouffelle salade ah oui non mais ça c'est connu ce truc là tu veux plus t'es pas et voilà et du coup c'était horrible avec les muets bah c'était hein c'était vraiment ça quoi et euh... et c'est enfin c'était atroce parce que j'avais les réponses tu vois et je pouvais répondre etc tu vois moi j'avais pas trop de soucis même si j'aimais pas trop participer je le faisais mais j'étais sur des... enfin sur une table avec des personnes qui... je leur soufflais la réponse jamais ils lèvent la main tu vois et du coup je me tapais des 10, 11, 12 euh... en orale en participation orale et euh... j'avais des 18, 20 en... à l'écrit quoi et euh... j'étais en mode mais c'est pas juste genre pourquoi pourquoi moi je dois galérer euh... et enfin je veux dire ça aidait pas du tout euh... ceux qui étaient à ma table et qui avaient pas envie de participer quoi genre euh... à aucun moment ils ont eu un déclic en mode euh... bah vas-y euh... on va commencer à participer tu vois genre non c'était... ils participaient si elles les interrogeaient tu vois il y avait pas euh... j'étais dans le tibia sous la table pour lever la main non mais... vraiment c'était un truc de fou et... et... genre des profs comme ça qui aiment bien mettre les élèves moins forts avec les plus faibles il y en a tellement et ils le font toujours de la mauvaise manière genre euh... ça a jamais... enfin en tout cas ils l'encadrent pas du tout ils partent du principe que euh... mais si si euh... parce qu'il est fort et que lui il est moins fort et bah ils vont... ils vont s'entraider et ça va faire la magie tu vois euh... et ils me donnent absolument pas les outils pour que ça fonctionne et c'est horrible les exposer à l'oral en espagnol je m'entraîne des heures avant avec Google Track pour la prononciation ah c'est pas con ça bon tout ça moi je m'entraînais euh... dans mon coin aussi mais j'avais jamais utilisé euh... euh... Google Traduction pour euh... m'aider avec la prononciation de mots euh... que je savais pas prononcer et parce que j'avais une prof qui faisait ça aussi en histoire et je la détestais et elle me détestait et euh... une fois j'ai dit à Overwatch devant mes potes que je l'aimais pas et elle est passée derrière et j'étais en mode... franchement c'était... elle le savait je le savais bon on s'en fout hein tu vois ça avait pas changé grand chose euh... donc bon et elle m'avait mis euh... à côté d'un... un élève c'est pas qu'il était pas fort et qu'il se faisait bully par toute la classe et euh... j'étais en seconde j'avais une classe mais de teubé mais de... de... vraiment de gros débile et quand je dis ça je... je... je parle surtout de personnes absolument immatures et euh... on avait un magnifique système aussi où c'était euh... on avait des manuels scolaires très lourds et donc c'était chacun son tour pour... de ramener le manuel et euh... jusque là pourquoi pas le problème c'est que euh... c'est que les gens qui étaient devant nous faut savoir qu'on était dans le devant de la classe hein genre euh... il y avait des rangées euh... de deux comme ça et donc ça c'était l'estrade devant de la classe nous on était là précisément et on avait des personnes devant nous donc on était vraiment tout devant tu vois et euh... et du coup c'était une fois sur deux le manuel et les gens devant nous c'était euh... des connards voilà hein... c'était euh... une connasse et un connard je le dis franchement ils étaient... horribles ils étaient hyper méchants et tout enfin euh... rien à sauver et euh... et du coup il lui rackettait son manuel à chaque fois à chaque cours tous les cours il lui rackettait son manuel et euh... donc moi j'en étais aussi à... me retrouver ça en manuel parce que je l'amenais pas quand il l'amenait c'était une semaine sur deux euh... bon euh... enfin... je dis il les rackettait il le faisait pas parce qu'à chaque fois je le défendais du coup parce que... oui bon mais salut si on regarde ce stream ah ouais si vous regardez j'ai même plus leur nom mais euh... s'ils regardent ça je vous déteste voilà j'étais ou vous étiez méchants je crois d'histoire est fan de Le Pen quoi ? on va sécher les cours pour un meeting dur oh salut nope merci pour le follow salut salut et bref et du coup c'était horrible et donc à chaque fois que c'était mon tour de ramener le manuel bah évidemment il ramenait le manuel lui aussi et il se le faisait raquette par euh... ces deux connards de devant et euh... c'était tout le temps comme ça et dès qu'il y avait des activités de groupe j'étais avec lui c'était l'enfer où on était tous les quatre et du coup c'était horrible genre ça se passait trop mal voilà je... je déteste les profs qui font ça je savais pas que tu streamais alors ouais je... 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 je streamais ensuite j'ai arrêté ensuite j'ai repris ensuite j'ai arrêté ensuite j'ai repris bref là j'ai repris depuis un peu moins d'un mois voilà stream tout doucement je streamais de manière régulière il y a genre un an et demi non deux ans plutôt un long message je n'ai pas hop j'avais une prof de maths horrible qui savait pas faire une phrase sans faire une faute j'avais dit à ma pote qu'elle... c'est pas parce qu'elle faisait des maths qu'elle avait négligé le français sauf que la prof était juste derrière rip aïe c'est dur ça après là je parle de mes pires profs en vrai j'ai eu des profs pas très bien dans toute ma scolarité j'ai toujours été dans le public et je l'ai jamais regretté on avait pas de thunes pour faire... faire des trucs mais... je l'ai regretté le jour où j'ai des potes qui sont partis en... en voyage scolaire euh... quatre fois dans l'année c'était euh... moi zéro enfin à ce moment là on est partis à Dublin en Allemagne je crois que c'était parti en Italie aussi enfin... un peu... ah si on était partis à... on était partis à Paris ensemble aussi voilà ça veut dire que je suis jamais partie en voyage scolaire à l'étranger moi je sais pas si vous euh... oui mais moi jamais et aussi parce qu'il y a eu les attentats j'ai été euh... quand j'étais au collège quand il y a eu les attentats et du coup à partir du collège jusqu'au lycée c'était horrible pour faire euh... des voyages scolaires genre ils étaient hyper durs et euh... j'ai failli on... on devait aller à Paris c'était ma seule sortie scolaire de l'année on devait aller à Paris et ils avaient failli annuler et je me rappelle qu'on avait tous écrit des lettres quand on était au collège pour euh... pour qu'ils nous laissent partir à Paris quoi moi j'ai découvert tout à fait il y a genre deux ans en faisant une recherche Pinterest ah ouais sérieux ? trop drôle Nop qui est une personne qui fait du très beau pixel art dont je vous conseille le travail appartement c'est beau moi j'ai découvert parce qu'il m'a follow et donc du coup j'ai découvert ton travail parce que tu as découvert mon travail c'est drôle après on a fait Auschwitz les apps enfin j'ai l'impression qu'Auschwitz il y a plein de gens qui comptent je me demande qu'il a fait en vrai j'ai fait des voyages scolaires sympas hein j'ai fait euh... j'ai été euh... j'ai été euh... un peu dans le sud de la France on avait fait un voyage scolaire de genre euh... 4-5 jours 4 jours je crois qui était euh... qui était super chouette avec mon prof de... de SVT à l'époque et genre c'était trop bien on était euh... on avait été voir euh... Oh Adour sur Glan c'est hyper intéressant mais c'est vrai que c'était euh... c'était pesant donc ouais c'est le voyage scolaire le plus loin et le plus long que j'ai fait j'ai jamais fait de... après je partais en colonie de vacances aussi donc ça va mais pareil j'en ai fait une seule à l'étranger ma scolarité en Suisse on a fait Berlin et Prague en voyage scolaire ah trop bien ça doit être chouette j'aurais pu détailler un peu ça hein parce que là euh... on va refaire avec ce que j'ai c'est beaucoup long ouais après euh... moi je sais pas trop à quel point j'aurais kiffé moi je suis très euh... j'aime être chez moi j'aime rester chez moi et donc du coup euh... ça me dérangeait pas trop de pas trop partir c'est juste euh... moi j'ai... j'ai toujours parti en vacances avec mes parents donc euh... ça va j'ai pas... j'ai pas manqué de... de vacances comme enfant en vrai de vrai c'est clairement assez privilégié à ce niveau là mais c'est vrai que j'ai pas euh... tant fait l'étranger que ça euh... au final j'ai visité l'Espagne, le Portugal j'ai passé deux jours en Belgique à... à Bruxelles et... et j'ai fait l'Angleterre en colonie de vacances ouais c'est tout j'ai jamais fait d'autre pays c'est vrai que je leur recommande énormément c'est vraiment magnifique comme ville ça doit être cool une casanier ouais voilà je suis assez casanière j'ai fait assez casanière mais en même temps je trouve ça impossible de prendre des vacances quand je suis chez moi donc euh... ça doit bien de partir l'île de Jersey oui on a fait Jersey c'est vrai ouais bah du coup l'Angleterre quoi on a fait Jersey et on a fait les Baléares les Baléares ça a été dingue les Baléares j'étais très petite et on a eu un très mauvais temps c'était euh... c'était euh... c'était un peu dommage mais c'était sympa quand même moi j'en ai pas beaucoup de souvenirs du coup c'est des pays que j'ai visité grâce à l'école c'est gros ah bah ça aime hein du coup hein les retoires avec mes potes ont caché nos portables derrière la cuvette des toilettes c'est pas terrible les euh... c'est vrai que les... je sais pas comment les jeunes d'aujourd'hui ils font moi avec les interdictions de téléphone et tout parce que moi quand j'étais au collège j'avais pas de téléphone ça me dérangeait pas trop ce qui me dérangeait beaucoup au collège c'est qu'on avait interdiction d'avoir des MP3 et euh... ça m'arrivait des fois d'être solo quand euh... j'avais une pote de malade tu vois ou des trucs comme ça de me retrouver solo à l'école et c'est vrai un petit MP3 quand même pour sauver les récré ça s'arrêtait pas mal mais je sais pas pourquoi il y avait cette interdiction d'ailleurs je la trouve assez bizarre euh... enfin euh... si c'est pour euh... aider les élèves à s'introduire euh... les uns aux autres et... bon... ça marchait pas trop 3ème quand t'as fait ça ouais ouais en 3ème du coup t'avais un portable je remarque peut-être que j'en avais un aussi j'en ai eu un quand j'ai commencé à partir euh... je faisais de la danse danse moderne jazz du coup je prenais le bus euh... toute seule le soir j'en ai eu un à partir de ce moment là parce que euh... ma maman voulait que je lui envoie un message quand j'attends le bus quand je rentre dans le bus et quand je suis arrivée là-bas je me rappelle très bien parce que je me rappelle que là-bas on avait un réseau horrible et du coup à chaque fois que j'en avais à mon cours de danse j'étais en bonne faut que j'envoie un message et puis j'y arrive pas quand même de la côte etc donc euh... quand même des choses à voir c'est vrai que bon donc là on se cachait sous le faux... ah oui non vous cachiez les téléphones sous le faux plafond j'ai compris on se cachait sous le faux plafond je sais comment vous y êtes ? les mp3 les pop me branquent ah ouais non mais moi aussi hein les euh... les walkman et tout 100% j'ai le mien quelque part dans le coin d'ailleurs où est-ce que je l'ai mis ? j'en ai un que je garde toujours un peu dans le coin parce que je l'utilise je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait ? c'est dans des cartons je l'avais à côté de moi j'avais le classique euh... vous savez celui qui fait que l'USB là qui se branche comme ça là il y avait un rond pour sélectionner la musique et tout celui là et euh... j'ai fini par péter l'écran et je connaissais tellement par coeur mes musiques et le menu truc euh... j'arrivais à sélectionner les musiques et tout comme je voulais alors que je voyais plus rien avec l'écran le puits du fou en mandé ? ah ouais ! le puits du fou c'est dommage pour les financements je pense que ça soit euh... pas très réglo parce que c'est vraiment trop bien tellement le puits du fou en vrai je vois exactement le type de plafond que c'est et oui euh... tu peux mettre des trucs euh... tu peux cacher des trucs euh... dessus ou quoi mais... non non mais du coup c'est pas eux qui se cachaient dedans c'était... enfin en tout cas de ce que j'ai compris c'est ils cachaient leur téléphone parce que je pense pas que tu puisses te cacher sous un faux plafond comme ça et voilà les téléphones c'est ça je pense que t'auras beau peser genre 30 kilos tu te cache pas dans un faux plafond genre c'est trop léger c'est vraiment hyper fragile comme truc l'idée vous nous avez traversé l'esprit mais on n'a pas test non mais je pense que ça marche pas du tout hein alors moi je sais que au lycée donc on avait des plafonds comme ça et euh... comme dans à peu près tous les établissements j'ai l'impression d'ailleurs et euh... je faisais art plastique à l'époque et des fois on suspendait des trucs et du coup on avait besoin de suspendre des trucs en général qui nous accrochait au faux plafond et euh... faut-il y a pas de ouf quoi c'est pas... c'est pas très solide oui il y avait classico classique les gens qui jetaient des euh... des sarbacanes et qui euh... plantaient des trucs euh... des cartouches d'encre ou autre dans le faux plafond je suis sûre t'as fait ça toi hein évidemment t'as fait des sarbacanes aïe 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 t'abîmes le mobilier quoi je sais pas si tu peux mentionner ça comme du mobilier mais euh... merci beaucoup lauradeau douce pour le follow merci à toi ! bienvenue ! ça y est on a enfin passé les 650 de manière officielle et ça va plus redescendre à 649 c'est terrible ce truc là hein non c'est un vrai faux plafond le faux plafond ça faux plafond j'ai jamais euh... vu ce sketch d'ailleurs c'est la ref mais j'ai jamais regardé voilà je suis un peu trop jeune en vrai j'ai quand même une de mille hein donc euh... j'ai quand même une de mille hein donc euh... on est vraiment pas euh... ça c'est une follow pour redescendre sous l'objectif oh non pitié je vais devoir euh... je vais devoir euh... je vais devoir faire euh... end goal pour qu'on ait pas des alertes à tous les deux secondes oh non 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 pitié merde au secours non j'en ai marre ah non c'est bon c'est à part lancé l'alerte attendez il est où le manager goal ? follower fin du goal voilà c'est bon c'est fini arrêtez de follow mais si mais voilà le petit chien il l'a dit encore de toute façon ça va pas refaire l'alerte sinon ça l'aurait fait avant que j'arrive à l'enlever je pense au bout d'un moment même Twitch il a compris qu'il y avait une douille il l'a fait ouais c'est bon hein de toute façon en plus c'est une alerte qui s'affiche pas alors euh... mais voilà à la place faites comme pal faites manger le petit chat ou faites le dormir ou faites le danser quoi hein autre chose hein et ouais il est trop mignon c'est un site qui s'appelle Capamon c'est pas moi du tout qui fait le petit chat et qui les dessiner et qui fait ces trucs là même si techniquement euh... pourrait euh... j'ai euh... ni la motivation euh... ni le temps il faut pas trop spammer parce qu'il peut pas faire... il peut pas trop enchaîner les trucs je crois il est vraiment trop mignon j'aurais bien aimé qu'il ait plus d'animation mais... bon tu peux pas en avoir plus que ça donc euh... dommage un jour j'aurai la motivation je referai mon overlay je ferai un petit chat euh... un petit chat interactif euh... un max de trucs quoi... un jour peut-être hop hop je sens d'ores et déjà qu'on va vraiment pas être efficace sur ce stream hein parce que euh... ça fait quasiment une heure que c'est lancé et euh... j'ai à peine... j'ai juste commencé le le... le personnage... un petit chat rendu fou par un stylo laser ça serait trop mignon de pouvoir le contrôler et tout ouais d'ailleurs on a... on a enfin fait sortir le petit chat et nous et du coup euh... on a acheté... on a adopté... un petit chat euh... il y a 2 mois tout pile aujourd'hui tout pile aujourd'hui ça fait 2 mois et euh... et donc euh... on a un petit jardin commun euh... réalisé et tout ça et comme il kiffe... kiffe l'extérieur il aime trop euh... on a décidé euh... c'est de le faire sortir donc on lui a ouvert euh... la porte fenêtre et euh... c'était trop mignon j'avais trop peur que genre il se taille d'un coup il se taille et euh... on le voit plus jamais tu vois et en fait euh... non il était... un peu heureux il était comme ça à sou... à levé la tête et à regarder dehors et à attendre... qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? c'est à regarder à l'intérieur... à regarder à l'extérieur et à faire... mais... mais c'est le truc que je vois depuis la fenêtre ? tu peux y aller ? trop bizarre ! c'est trop mignon ! et il a fait genre le tour de la terrasse euh... vite fait et euh... et après il est rentré et il est allé se mettre sous la couette et il a dormi pendant genre 12 heures et là aujourd'hui j'ai voulu le récier de le faire sortir euh... j'ai rouvert la fenêtre etc... et cette fois-ci je suis allé à l'extérieur et du coup il m'a vu dehors depuis l'intérieur ça a explosé son cerveau je crois et du coup euh... là il est encore en train de faire la sieste euh... ou la couette euh... il s'est réfugié en mode euh... non non moi j'ai peur... je me cache... c'est trop mignon qu'est-ce que c'est que ça ? ça ne marche pas du tout ? bah... ça n'a pas du tout marché qu'est-ce que c'est ? tiens c'est un truc de point de chaîne on-screen serait dépassé... ah bah je suis désolée que ça n'a pas marché pourquoi ça marche pas ? qu'est-ce que c'est ? ça fait rien du tout faut que j'enlève ce truc là si je peux l'enlever ? ça c'est un truc de bits ? ah ! c'est nul bah ouais visiblement ah mais non si ça a fait un truc mais ça a fait un truc mais juste sur Twitch pas sur OBS c'est pour ça que je l'ai pas vu on est d'accord hein ? bah merci pour les 48 du coup ah oui je peux faire les trucs... c'est des power-ups là ah oui du coup c'est pas les trucs que je gère ça rembourser à des zo des zo c'est pas dingue ça c'est des trucs que Twitch il se gère je crois hop j'avais jamais eu cette option ça faudra que je regarde une ref pour le dessiner en cette main voilà là c'est pas dingue tac donc bref voilà on a voulu commencer à faire sortir le petit chat qui en plus arrêtait pas de regarder dehors et de réclamer on sentait qu'il avait envie d'aller dehors maintenant qu'on lui a permis il est en bas de j'ai un peu peur quand même hein c'est trop mignon et c'est très rassurant d'ailleurs parce que j'avais tellement peur qu'il se barre pourquoi je suis floue ? allo la caméra ? c'est bon ? non c'est pas bon hein si ? ah si c'est bon et help qui fait étirement c'est une bonne idée d'ailleurs ça va bientôt faire une heure je vais sûrement bientôt prendre une petite pause de 5 minutes histoire de me faire un petit chocolat chaud je pense et de mettre une une petite pub pour que les gens qui arrivent n'aient pas de pré-roll normalement si je mets une pub de 3 minutes toutes les heures ça permet de ne pas mettre de pré-roll au début du stream normalement d'ailleurs à l'école ils ont installé une machine à café en place publique ça fait longtemps qu'il y a une machine à café à l'ECV enfin moi j'ai passé je crois que c'est depuis ma deuxième année d'études donc ça fait pas longtemps peut-être qu'ils ont mis une nouvelle ah au troisième étage ah oui place publique ah oui c'est vrai c'est ce truc là du troisième étage ah oui oui j'ai oublié je suis à l'ECV ? non j'ai été à l'ECV moi à Boris du coup oui mais moi j'ai été à l'ECV j'ai fini il y a un an et demi troisième étage avec ton ilu comment ça avec mon ilu d'un gris j'y suis ah mais trop drôle ah l'ECV Nantes du coup je viens de murs des masters ilu aaaah le truc ah oui d'accord ah oui c'est vrai la fresque cette fresque il y en avait fait une fresque à l'école pendant les JPO et c'était assez terrible parce que c'était un projet de classe où normalement on devait se relayer pour que tout le monde ne soit pas sur la fresque toute la journée au final personne ne nous a relayé et du coup j'ai dessiné sur un mur pendant 8 heures en prenant une toute petite pause de genre 15 minutes pour manger un sandwich c'était horrible c'était vraiment pas fun et en plus on avait les visiteurs qui passaient et en fait tout le monde s'en foutait un peu de notre cursus qui d'ailleurs a disparu enfin presque disparu maintenant on était le cursus de ilu c'était un nouveau cursus que personne connaissait il faut pas de vieille lui mettre ça où est-ce qu'il a un œil que l'autre aaaah et ouais du coup on avait juste les parents qui nous faisaient des blagues et on avait fini par faire un bingo des trucs que nous sortaient les gens notamment on avait plein de darons qui passaient juste et qui nous faisaient juste heuuu oh bah dis donc ici on a le droit de dessiner sur les murs voilà terrible c'est Vex aaaah a joué des JPO ouais et moi après j'ai toujours kiffé les JPO moi je participais à toutes les JPO j'aimais bien et tout j'aimais bien rencontrer des gens discuter et tout pour trouver ça chouette mais c'est vrai que là ça avait été des JPO particulièrement difficiles et les JPO d'après on avait décidé de faire un petit stand où on pouvait travailler et en même temps vendre des trucs comme on faisait à peu près tous des print, des magazines etc on avait fait ça et c'était vachement mieux voilà combien on était bien installés et tout c'est chouette un petit peu au cul pour les pizzas du soir et ça les pizzas du soir ça fait pas longtemps que ça existe hein et d'ailleurs fut un temps on était payé pour participer aux JPO de notre école alors payé on était payé en chèque cadeau qu'on pourrait utiliser à certains endroits et tout mais quand même parce qu'en même temps on prenait 8h sur notre samedi pour enfin plus que ça si on désinstallait pour faire de la communication pour l'école en vrai voilà maintenant on est obligé c'est vraiment terrible encore ils se sont améliorés à une époque on était obligé de participer aux JPO enfin une époque et en plus de ça ils aient des groupes et comme il y avait que deux JPO il y avait que deux groupes comment vous dire que nous en master du coup on était 12 il y avait une autre classe de master où pareil ils étaient une dizaine ça faisait la moitié de la classe plus la moitié de la classe ça faisait 10 personnes dans une pièce pour parler à des visiteurs il y avait autant de visiteurs que de que de personnes enfin que d'élèves c'était horrible ça avait un peu rien voilà ah purée vous avez des chèques à Aix encore pas chance maintenant ma LECV Nantes ils ont trouvé que s'ils rémunéraient les étudiants pour le travail de communication bah ça ça enlevait leur motivation et l'esprit d'entraide et de camaraderie de l'école etc c'était c'est horrible c'est hyper nul à un moment ils m'ont proposé de faire une vidéo draw my life mes versions draw ma vie d'étudiante et donc de faire des dessins etc enfin moi qui devait me filmer en faisant des dessins moi faire un voice over faire le montage moi même etc genre je faisais tout comme ça pour eux quand je leur ai dit bon écoutez il y a moyen de quand même être une petite rémunération pour ce truc ou pas ils ont dit non 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 ça va pas être possible c'est pas dans nos principes super c'est un peu la décanence le CV maintenant comme toutes les écoles en vrai il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'école meilleure qu'une autre vous savez les écoles elles sont rachetées par des grands groupes de gens qui ne connaissent rien à l'art et qui sont juste bien contentes de pouvoir faire payer des élèves 9000 euros l'année quand on va dans une école d'art privé il faut prendre prendre ce qu'il y a avec un peu de chance vous avez des bons profs et ça se passe bien et vous rencontrez des gens et c'est ça le vrai intérêt quoi c'est pas de vrai après je dis ça mais moi j'ai moi j'ai adoré j'ai adoré mes années d'études et je pense que j'aurais j'aurais jamais été là où j'en suis actuellement sans aller en école clairement bon bon heureusement on est plutôt bon prof oui il y a le CV ça va il y a des bons profs après si en vrai c'est comme partout il y a des écoles mieux que d'autres mais on ne dira pas lesquelles il y a du jugement la psy quand même un peu d'ailleurs c'est drôle ça fait très longtemps qu'il y a personne qui a vu me parler pour me poser des questions sur l'école sûrement parce que j'en ai plus écrit genre sur mon instagram et tout quand j'étais étudiant j'avais h24 des gens qui venaient poser des questions sur l'école et en vrai je comprends c'est important de demander aux élèves leur avis sur les écoles je trouve en général attendez on est toujours sur la playlist bah oui de toute façon oui ça peut bouger ouais pas en mode je sais pas ce qu'il veut dire dubstep mais comment le CV ce que le troisième étage est chauffé en hiver franchement vous plaignez pas sur le troisième étage parce que nous on a vécu moi j'ai vécu le passage de l'école qui s'est agrandi notre école en gros a racheté des locaux et s'est agrandi on a passé une année vraiment avec que des salles sans chauffage et c'était horrible on avait des tout petits chauffages pour chauffer il faisait vraiment hiver froid on en était à garder nos manteaux dans la salle à prendre des pauses parce qu'on avait les mains trop froides et qu'on pouvait même plus travailler etc et maintenant au moins il y a un vrai chauffage quoi un vrai chauffage que tu peux allumer avec une télécommande etc même si je sais que l'histoire de télécommande de ces chauffages c'est compliqué voilà vous avez un peu de chauffage c'est déjà ça franchement si vous savez il y avait une espèce de mini chauffage là il y a des trucs comme ça en plus c'est des trucs que si tu le bouges il pète un câble il s'arrête et il faut qu'il rechauffe entièrement c'est vraiment les tout petits trucs comme ça on va dessiner un chauffage des petits boutons et des pales et voilà quoi genre c'est tout petit quoi et ça servait à rien ça chauffait deux personnes dans la classe quoi c'est tout par contre c'est l'été à l'accueil ah ouais 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 l'endroit où il y a l'équipe pédagogique de l'école c'est donc le premier étage c'est l'accueil il fait 30 degrés été hiver tout le temps ils mettent le chauffage à balle h24 c'est un truc de fou non mais en fait pendant toute la période de travaux etc j'ai passé une année dans une salle très précise on avait notre salle déjà on était très contents d'avoir notre propre salle on était en études surtout en anime où tu travailles sur les pc de l'école et t'as pas à te reconnecter à ta session tous les jours c'était bien mais contrepartie on avait une salle avec une fuite d'eau dans la salle et pas de chauffage quoi et euh voilà quoi ce qui était horrible c'est qu'on faisait modèle vivant dans une pièce qui était juste à côté qui était aussi pas chauffée et ça pour le modèle vivant t'as une personne qui se met toute nue quoi genre c'est horrible pour le modèle quoi donc bon c'est un truc récurrent parce que nous aussi mettent le chauffage à fond à l'accueil avec les portes ouvertes et tout non mais oui mais vraiment c'est un truc de fou les fuites toujours là ? la fuite de la comment elle s'appelle cette salle c'était là la troupe non c'est une 2 deuxième étage enfin c'est le troisième étage 3.7 je crois que c'était ? ouais 3.7 ah bah oui voilà c'est ça c'est drôle parce que on s'est rendu compte assez tard qu'il y avait une fuite dans cette salle il y a un pc qui a survécu alors qu'il s'est tapé pas mal d'eau dessus quand même c'est très bon c'est une bonne attitude quoi aussi le modèle vivant c'était la cave c'était à la cave genre la salle la plus froide de l'école à la cave ouais non nous on avait des grandes salles mais euh avec des grandes fenêtres du coup mais oui il fait quoi de toute façon euh voilà quoi moi ce qui m'a toujours énervé c'est qu'on était en étude d'anime et qu'ils ont mis euh qu'ils ont mis euh 3 ans c'est à dire euh mes 3 années euh d'étude euh en anime à euh acheter des tablettes avec écran et du coup on faisait de l'animation sur tablette sans écran et ça c'était vraiment pas très fun je pense que d'ailleurs c'est toujours un peu le cas ils en ont pas acheté assez j'ai bien né avec le problème de session, de connexion, etc. oui bah ça va toujours un un peu d'écran moi je suis un peu une rageuse parce que mon master du coup j'ai fait un master illustration de D3D c'est un cursus qui a été créé spécialement quand je suis entrée en master et euh qui euh va voir sa dernière promo cette année il l'aura pas tenu très longtemps et euh et on se sortait vachement les mal aimés de l'école parce qu'ils nous ont foutu euh au début de notre master on était euh 13 je crois et ils nous ont mis dans une salle où il y avait vraiment mais genre pile poil 13 places et on l'appelait le placard à balais elle était minuscule c'était une petite salle carrée comme ça avec en plus une vitre ici une grande vitre qui donnait sur une autre salle de classe horrible et euh évidemment on avait on était tous en rond comme ça j'en avais à porte là et on avait genre il y avait un pc là un pc là un pc là c'était collé quoi c'était vraiment il y avait des pc dans les coins et tout et on était 13 dans cette salle là archi collés les uns aux autres il y avait une fille de notre classe qui faisait de l'illustration au traditionnel la 2.7 non 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 la 3.1 oui voilà la 3.1 le placard balais euh voilà on était 13 là dedans et euh pendant toute l'année il y avait une fille de notre classe qui faisait de la gouache et genre c'était horrible c'était insupportable elle pouvait jamais faire de la gouache parce qu'il y avait pas assez d'espace sur son bureau quoi donc elle devait constamment soit travailler chez elle soit trouver un autre espace dans l'école pour réussir à travailler euh pas des conditions dingues quoi de travail et voilà et nous on était dans cette toute petite salle là il y avait les masters animation pareil qui était la première année les masters animation dans l'école qui ont eu une grande salle une grande nouvelle salle avec des tablettes avec écran avec des pc avec doublé enfin deux écrans et tout et nous on était là dans notre petit placard à balles en mode bon bah ouais bah c'est super hein et ils nous ont oubliés pour les jpo deux fois de suite aussi enfin j'en ai porte ouverte bon autant vous dire qu'on se disait bon bah ok dites le directement si on vous intéresse pas quoi tu vois dure et ouais bah voilà quoi disons qu'on se sentait pas les plus mis en avant le cv quoi mais bon après on a pas non plus à se plaindre trop moi j'ai comme je dis moi j'ai adoré mes années d'études et ça va quoi je m'en plaint parce que parce que j'adore râler mais euh dans celle des pc en 3.8 maintenant ouais 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 je sais je sais plus quand est-ce que j'ai vous savez mais ce que tu dis me rassure un peu dans un sens nous on est les révolutionnaires de l'école toujours à se plaindre parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans l'école c'est un peu bien de se dire que c'est pas que à Aix ah oui non non mais c'est pas que et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'écoles d'art à l'ECV je sais qu'il y a le problème très spécifique de ils ont décidé de beaucoup centraliser à Paris et donc c'est Paris qui prend toutes les décisions et nous ça nous a posé tellement de problèmes sur les logiciels sur nos sessions on pouvait faire sur nos matières même de cours alors c'est eux qui décidaient des matières de cours on avait alors qu'ils nous avaient jamais rencontrés ils avaient aucune idée de c'était quoi le principe du cursus etc c'était eux c'était eux qui avaient le fin mot de l'histoire quoi à chaque fois c'était ça nous qui nous posait vraiment problème le plus souvent mais je pense que oui c'est un peu le cas dans toutes les écoles d'art les problèmes d'organisation etc nous on râlait beaucoup mais en même temps en vrai de vrai on payait 10 000 euros l'année pour avoir vraiment beaucoup de soucis ils ont Calliope aussi ah ouais non mais Calliope ça c'est ah ça c'est la blague ça alors même si c'est bien parce que ah oui uptime je vais prendre une pause bientôt c'est bien d'avoir des diplômes en tout cas pour les personnes qui veulent aller à l'étranger ou qui sont étrangères c'est vachement bien d'avoir des diplômes qui sont reconnus par l'état mais Calliope c'est vraiment moi je suis très heureuse d'être partie pile un an après qu'ils aient mis ça en place quoi ça a l'air de poser tellement de soucis pour tout le monde d'ailleurs pour les élèves, pour les profs, pour l'administration j'en ai des retours c'est vraiment pas très positif je suis en design et j'ai des cours de marketing qui n'ont pas de rapport ah ouais non mais on a vraiment des fois des cours pas très clairs quoi donc petite pause une pause de 5 minutes hop on se retrouve à 18h35 dans 5 petites minutes à tout de suite allez tout de suite hop j'enlève ma caméra juste parce qu'il y a mon copain derrière et qu'il ne peut pas spécialement apparaître à la caméra je suis heureuse et j'ai oublié de stopper l'enregistrement OBS donc je vais devoir faire un montage sur after pour couper la pause terrible je me suis fait un petit chocolat chaud oui à 18h36 j'ai mangé à 16h pour mon goûter voilà que voulez-vous ? non mais c'est encore beaucoup trop chaud je peux pas encore boire hop je me suis retrouvée chérie tu as le bonjour de ma maman voilà t'inqui miam qui est le banger les chocolats chauds il va falloir que je rachète du lait parce que je ne peux pas boire enfin j'en bois tellement des chocolats chauds alors attendez je vais mettre une image de guitare en référence parce que je me rappelle à peu près de quoi ça ressemble mais pas tant que ça donc donc plus tard hop dommage j'ai dit c'est qu'une demi achète une vache bah non parce que j'ai besoin de lait sans lactose donc je peux même pas faudrait que j'achète plus qu'une vache au delà du fait que je peux mettre une vache dans mon 50m² pas de cam? oui non la cam revient il y a juste mon copain derrière donc j'enlève la cam quand il fait ses trucs derrière hop alors je me fasse un vtuber quand j'ai pas la cam j'ai vraiment hésité à en faire à une période hein c'est sûr que j'en ai déjà parlé en stream non pas ça bon il y a plein de gens qui le font bon maintenant franchement je crois que tous les streams que j'ai raid depuis que non peut-être pas tous mais quasiment tous hein depuis que j'ai repris tous les streams que j'ai raid c'était des personnes c'est ce qu'on appelle spécifiquement des png tubeurs c'est des gens qui font des vtuber mais en 2D du coup et qui souvent du coup ont un peu moins d'animation que des vtuber en 3D ou alors des trucs y'en a qui ont des trucs hyper complexes je voulais voir mais c'est encore trop chaud et d'ailleurs je ne m'appuie rien à cause de mes lunettes au secours bon ça fait hyper drôle d'être sans caméra vraiment pas fan ? oh moi ça me choque pas trop ça me dérange pas j'aime bien voir la tête des gens qui stream quand ils stream mais vu que je stream comprend aussi l'inconfort de la caméra alors je vais pouvoir la remettre hop j'aime au delà en plus du fait de voir pourquoi est-ce que je suis éclairée autant je vois plus rien tu veux pas refaire la brightness à la caméra là s'il te plait ? vraiment il le fait automatiquement ouais là c'est mieux ah mais non bah d'accord c'est juste parce que j'ai mon parce que j'ai l'image de guitare en face qui est toute blanche voilà on va être mieux comme ça et donc oui au delà du côté de voir acheter une webcam un petit investissement et des lumières si jamais je veux vraiment que ça soit clean il y a aussi le côté bon être à la caméra tu vois déjà tu montres ton visage etc je peux comprendre qu'il y ait plein de gens qui soient pas à l'aise avec ça et puis bon ça fait un peu bizarre de savoir que des gens te regardent quoi physiquement je pense qu'il y a des personnes aussi qui peuvent être complexées et tout après je suis d'accord que des fois moi c'est un milieu que j'ai du mal à comprendre des fois et et où j'ai du mal à comprendre qui ça en vrai je connais pas plus que ça donc voilà mais mais je vois beaucoup de de drama passer sur twitter et je me rends pas compte à quel point c'est des trucs faut qu'il y en est beaucoup ou pas quoi faut la regarder son anonyma peut-être oui voilà bah typiquement c'est vrai que moi la question de l'anonyma elle s'est pas vraiment posée depuis que je fais du dessin enfin depuis que je poste sur les réseaux surtout et c'est ouf parce que j'ai grandi j'ai grandi avec je me rappelle de poster dans le ctdi qui était en mode protège ton identité protège ton anonyma et compagnie et c'est un peu drôle mais ça m'est pas venu à l'esprit quand j'ai commencé à poster sur le réseau trop assez vite mis mon nom et bon en vrai en tant qu'artiste j'ai l'impression que c'est de toute façon un peu obligatoire entre guillemets à moins de poster uniquement sous un pseudo et puis bon au final c'est assez hypocrite ça compte maintenant maintenant que j'ai une entreprise je suis légalement obligé forcément de donner mon adresse secteur à l'état et j'apparais dans le répertoire sirène je répertorie toutes les entreprises et c'est un peu dur non c'est pas si difficile que ça de retirer ces données de ce truc là mais ça peut l'être ça peut ne pas être pratique pour certaines démarches qui sont encore basées là dessus et du coup c'est un peu... moi je sais que j'avais eu des galères sur ça sur certaines démarches que je voulais faire et que je pouvais pas faire puisque je m'étais enlevé du répertoire sirène et tout mais du coup bon globalement si les gens veulent mon identité bah c'est pas très compliqué ça c'est sans parler aussi des pages jaunes ça putain je me suis battue je me suis un peu battue j'ai eu ces pages jaunes ou pages blanches pour les particuliers je sais jamais mais mais je sais pas comment ils ont eu ils ont eu mon nom, mon adresse et mon numéro de téléphone je sais pas si c'est toujours d'ailleurs dessus et j'ai cherché les mille manières de l'enlever et tout et ça a l'air d'être horrible et d'être hyper compliqué comme démarche d'enlever ces informations de ça et non la musique ah voilà donc c'est les pages blanches pas les pages jaunes attendez hop je réouvre parce que je viens de fermer voilà c'est bon et ouais ça a l'air d'être très compliqué les démarches pour me faire des informations de ce truc là alors que tu sais je me suis jamais mise dessus ni rien quoi genre je sais pas qu'est-ce que mes infos foutent là et c'est trop bizarre parce que c'est dès que j'ai eu mon premier appart quoi genre ça arrivait direct alors que je sais pas comment ils ont eu les infos quoi et même par les mails maintenant je vois à quel point les informations c'est impossible de les garder quoi genre vraiment je vois même avec notre asso Bresson notre association d'édition et on reçoit des mails enfin on a reçu un mail récemment d'un imprimeur qu'on a jamais contacté qu'on a jamais cherché à contacter et qui nous a proposé ses tarifs etc et je suis en mode mais pourquoi tu nous consacres d'où tu nous connais etc et en fait bon en vrai c'est ok on est une asso c'est de l'information publique etc mais je me fais prospecter souvent aussi sur des trucs personnels ou je suis en mode mais comment vous savez ce genre de choses quoi là encore c'est professionnel donc ça reste à peu près ok mais c'est vrai que bon protéger ses infos sur internet maintenant c'est impossible quoi non 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 Dès que tu ouvres une ligne téléphonique tu es dans les pages blanches sauf si tu as coché non au début bah oui mais là ce qui est drôle c'est que je l'ai pas ouverte cette ligne en fait c'est une ligne que j'avais depuis que j'étais mineure et euh... et là je me suis retrouvée dans les pages blanches avec mon numéro de téléphone et mon adresse que j'ai jamais communiqué parce que euh... c'est genre euh... j'ai pas ouvert une ligne téléphonique parce que j'étais mineure donc c'est ça qui était bizarre tu vois ce truc là de bah... comment ils ont... s'ils avaient eu mon numéro de téléphone fixe tu vois à la limite pourquoi pas mais là ils avaient mon numéro de téléphone portable qu'est ce que vous faites avec ça ? et d'ailleurs là je sais pas si j'y suis attendez je vais regarder parce que j'ai changé le numéro de téléphone parce que là je crois que j'ai... là j'ai ouvert du coup une nouvelle ligne et je crois que cette fois-ci j'ai du mettre non et à mon avis du coup ça doit être ok ah ouais non j'ai l'impression que j'y suis pas tant mieux ça touche ça se trouve sur le professionnel non professionnel ça doit être assez précis quand même enfin je sais pas comment tu fais pour y être quoi mais euh... alors quand même c'est curieuse attends mais ça m'a fait la première recherche elle était déjà sur les... ça donne pas leur truc-ci ? d'accord bon... bref je n'y suis pas tant mieux je n'y suis plus du coup hop on avance si lentement au secours je suis pas du tout efficace c'est pas grave eh j'aime pas la... j'aime pas trop la playlist j'ai changé j'aime moins euh... c'est utile euh... c'est quoi ? on va passer sur la session de vaille voilà la jaune c'est le contraire faut payer pour être dedans ah ouais d'accord ouais bah voilà bah pareil je peux payer pour... pour ne pas être dedans moi ah ouais page blanche en vrai non je vois trop la flemme de payer pour un truc comme ça oh il y a eu un bibic là ? non ? d'accord je vais remonter euh... je vais remonter des bruits au secours hop ah ouais je vous ai pas raconté il nous arrivait un truc fun aussi euh... il y a pas si longtemps que ça euh... il était aux alentours d'une heure du mat' oui oui dans ce zoo là et d'un seul coup il y a une alarme incendie qui se déclenche enfin il y a une alarme qui déclenche dans notre immeuble et euh... très fort hein vraiment très très fort le truc et euh... bon bah forcément en première pensée alarme incendie puis ensuite je me suis dit bon enfin ça a duré euh... ça a déjà pris 2-3 minutes je me suis dit bon 2-3 minutes en général euh... si c'est accidentel ça a déjà été... enfin ça devrait être déjà éteint sinon c'est soit que c'est pas accidentel soit que c'est pas ça là j'ai fait le tour de euh... enfin le tour de l'immeuble genre je suis montée à tous les étages machin j'ai trouvé une porte qui était au palier en face de chez nous enfin à peu près en face euh... d'où semblait venir l'alarme et donc euh... bon bah vraiment très très forte l'alerte quoi donc euh... en mode euh... bon c'est très sûrement juste une alarme incendie qui a pété un câble et euh... et n'importe quoi ou qui a plus de piles ou un truc comme ça mais ça faisait pas un bip euh... ça faisait un bip continu genre ça bipait vraiment en continu ça faisait pas un bip euh... toutes les euh... 5-6 minutes quoi donc très chiant parce qu'il était une heure du matin et que nous on l'entendait vraiment très fort de chez nous en plus de ça on connaissait pas les voisins euh... on essaye de... de sonner de taper à la porte personne répond bon bah c'est une alarme incendie bah qu'est-ce tu fais t'appelles les pompiers quoi cohérent euh... donc on a appelé les pompiers on a euh... fini par apprendre parce qu'il y a un des... au bout de genre vraiment 15 minutes hein... 15 minutes de cette alarme vraiment très forte il y a un voisin euh... qui habitait juste au-dessus de cet appart qui est sorti de chez lui et euh... et qui nous a dit ah ouais non mais eux ils sont plus là depuis longtemps il y a personne c'est vacant et tout donc on était en mode bon c'est sûr en plus ça faisait 15 minutes tu vois on était en mode bon s'il y avait le feu on sera déjà cramé c'est sûr c'est pas le feu ça va c'est juste une alarme incendie qui pète un câble mais ok et on a un voisin d'à côté qui est sorti aussi pareil au bout de genre 20 minutes on attendait les pompiers et euh... et on lui a dit oui non c'est bon on a déjà appelé les pompiers machin c'est sûrement juste une alarme incendie défectueuse et tout parce qu'on s'est dit que c'était pour ça qu'il sortait de son appart et il a fait euh... non mais en fait en fait c'est que moi ma chambre elle est juste là du coup quand vous parlez dans le couloir j'entends tout en fait alors le mec à une heure du mat' il y avait une alarme incendie qui s'est déclenchée hyper forte le gars est sorti pour nous dire de fermer notre gueule parce qu'on parlait trop fort bah euh... les os frérots euh... j'ai pas compris bref il a l'air d'être un gros con dans le voisin voilà il file ce qu'il entend non mais je sais pas comment euh... déjà je sais pas comment il s'est pas réveillé avec l'alarme s'il s'est pas réveillé avec l'alarme et au delà de ça genre euh... bah frérot il y a une alarme incendie et d'ailleurs j'ai été très surprise qu'il y a genre aucun autre voisin qui sort de chez lui tu sais si jamais c'était une vraie alarme incendie il y avait personne hein il y avait que nous c'était une question sortie quoi elle est plus fort que l'alarme je pense pas quand même c'est vrai que bon euh... je me dis super quoi les gens ils ont aucun instant de survie non mais l'immeuble cramé ils restent tous chez eux mais ouais j'ai pas compris parce que c'est sûr qu'il y en avait au moins la moitié de réveillé tu vois c'était vraiment très fort comme alarme donc euh... sondage soit ils sont très cons ouais non mais en fait euh... je sais pas moi pendant un instant je me suis dit mais ça se trouve on est les seuls dans l'immeuble tu vois c'est peut-être pour ça qu'on est les seuls à sortir même si je trouvais ça bizarre non non euh... pas les seuls hein et bref et du coup euh... évidemment ce n'était pas un incendie c'était une alarme incendie qui avait pété un câble dans un appart parfaitement vide forcément euh... et en fait c'était la même alarme incendie qu'on avait nous c'est-à-dire que nous c'est pareil quand elle avait pupille elle a pas euh... quand elle avait pupille elle a pas juste euh... quand ça a bipé de manière aléatoire elle a bipé de manière hyper vénère quoi hello tous deux parties hello tous deux parties ils ont des portes coupe-feu je crois pas hein et c'est lui l'ordre russe donc ouais euh... hyper étrange ce truc de voisins qui sortent pas euh... quand il y a une alarme incendie et les pompiers sont venus ils ont... ils ont défoncé la porte ils sont arrivés avec euh... vraiment le giga camion hein genre le très très gros camion et ils sont tous... tu sais bon déjà ils sont sortis avec... enfin ils sont arrivés avec le gros camion j'étais en mode bon enfin je leur ai dit tout de suite c'est sûrement rien hein parce que sinon ça aurait déjà cramé mais euh... voilà et euh... surtout après ça ils sont tous sortis du coup du camion et ils étaient tous en... bah en giga tenue tu vois euh... la tenue de... d'incendie c'était très impressionnant voilà et tout ça pour euh... juste défoncer la porte et éteindre l'alarme incendie du coup il y a des vieux voisins il y a des vieux voisins qui sont habitués de raid à rien mais tu sais mais enfin... alors oui on a des... on a beaucoup de voisins on est dans un quartier très euh... résidentiel où du coup il y a beaucoup de familles et... oui il y a des personnes âgées dans notre immeuble mais du coup il y a aussi des familles avec des enfants et tout voilà je sais pas je trouvais ça assez hallucinant euh... que personne ne bouge quoi genre euh... il y a une alarme hein ça c'est peut-être ma nature particulièrement euh... angoissée euh... et voilà qui est déjà euh... j'ai flippé ce genre de choses mais... il m'a un peu bien brûlé j'en ai rien à foutre inspecteur Derek il n'a pas encore trouvé le suspect mais là en plus tu sais c'était au milieu de la nuit genre euh... c'est des gens qui sont restés dans leur lit tu vois et qui sont juste sortis parce que il y avait du bruit que ça les embêtait tu vois bon après euh... moi aussi quand je suis sorti j'étais en mode oh putain une alarme c'est chiant qu'est-ce qui se passe j'ai pas tout de suite... je me suis... pas tout de suite dit oh c'est une alarme incendie et surtout quand je me suis dit que c'était une alarme incendie je me suis dit on verrait quelque chose y'aurait de la fumée y'aurait une sensation de chaleur y'aurait un truc mais là y'avait rien d'ailleurs c'est assez drôle parce que quand j'ai appelé les pompiers euh... c'est pas la première fois et du coup je connais un peu le... le... c'est vachement bien et on avait fait notamment un truc d'un pompier qui nous avait expliqué comment quand t'appelles les pompiers quelles sont les informations que tu dois donner en priorité et euh... j'étais prête à faire mon petit truc machin d'expliquer voilà il se passe tel truc je m'appelle machin on est à tel endroit etc... les informations que tu dois donner et euh... j'ai juste dit oui on vous appelle machin parce qu'il y'a une alarme dans notre immeuble euh... une espèce d'alarme continue et tout elle fait oui oui je l'entends elle m'a tout de suite coupée elle m'a tout de suite dit oui oui je l'entends et euh... elle m'a même pas demandé l'adresse parce qu'il géolocalise etc... elle m'a pas demandé de reconfirmation etc... encore vous non ça va non mais voilà et euh... elle a tout de suite posé plein de questions j'étais hyper surprise d'à quel point ils ont été réactifs et des questions et je pensais pas tu vois des questions de type si vous mettez la main sur la porte est-ce que c'est du chaud etc... des questions que je... je... j'aurais pas trop pensé le feu slash gaz ça peut aller très vite il faut apprendre ça à la légère oui non mais voilà ça c'est sûr c'est hyper réactif et euh... oui c'est vrai que ça aurait pu être du gaz ça c'est le truc où je me suis dit aussi euh... mais euh... je trouverais ça bizarre euh... je sais pas que c'est... je crois qu'il y a... enfin je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui a des... quoi peut-être que les détecteurs de fumée maintenant ils font aussi détecteurs de... monoxyde de carbone ce genre de trucs je sais même pas trop euh... à quoi tu dois faire attention euh... quand t'as du gaz là comme c'était un appartement vacant du coup la sonnette marchait pas donc on savait qu'il y avait pas d'électricité etc... bon euh... c'est vrai qu'on était sûr que euh... tout était coupé quoi qu'il y avait rien il vaut mieux une fausse alerte qu'une vraie catastrophe oui non mais clairement hein... là dessus j'ai... c'est sûr hein... l'art de fumée ça se fait pour le gaz aussi ah ouais ouais c'est bien ce que je me disais on a racheté un il y a pas longtemps j'ai directement au souvenir d'avoir vu ça maintenant le gaz s'est parfumé pour ça justement ah ouais ça fait pas d'odeur et maintenant c'est parfumé pour que tu puisses le sentir si jamais il se passe un truc c'est ouf j'aurais jamais pensé mais c'est vrai que c'est clever c'est ça ? butanine d'odeur de base ok c'est fou la science hein voilà on a appelé les pompiers à une heure du mat' et euh... ce qui a le plus fait chier les voisins c'était nous qui parlions voilà... et sûrement les pompiers aussi qui après ont vissé la... la serrure pour l'ouvrir ça c'était drôle aussi ah c'est drôle si on reste c'était amusant parce que nous on était hyper désolés tu vois on était embêtés parce qu'on savait qu'il y avait rien du coup euh... on leur disait oui voilà on est vraiment désolés c'est sûrement une fausse alerte mais pas quoi on est d'appeler et tout et euh... ils se sont en mode oui oui non mais y'a pas de soucis euh... alors comment on fait pour défoncer cette serrure là et tout ? parce qu'ils avaient des protocoles en fonction des serrures et tout euh... ça c'est vraiment... ils étaient pas... pas dérangés ils sont tout de suite mis euh... mis dans le truc je suis impressionnée à chaque fois de... d'à quel point ils sont... action réaction quoi hello monsieur Payul toujours content de te voir en live bah ça fait plaisir aussi normalement je voulais faire un live demain je voulais essayer d'avoir un rythme où je stream tous les mardis euh... mais au final j'ai rien à faire du sport demain donc c'est plus pratique de streamer aujourd'hui et puis en plus de ça c'est férié du coup je me suis dit bon c'est un peu plus tranquille pour les gens hop on a dit qu'il sort fallait me demander j'avais oublié des clés ah non je pense pas hein je crois que l'appart n'est toujours pas habité d'ailleurs et ça a l'air d'être un... un appart qui n'est pas habité depuis euh... depuis qu'on est arrivés enfin depuis avant qu'on est arrivés donc euh... depuis quasiment enfin sûrement euh... six mois à part fantômes ouais voilà du sport quoi ? du sport ! et oui j'ai commencé à faire du sport c'est mon... bah comment euh... ma résolution de... de fin... fin 2023 enfin j'ai commencé à en faire en fin 2023 ça a été très régulière c'est ça ? et euh... et c'est fou à quel point euh... je me... je me rends compte que j'aurais été incapable de faire du sport euh... quand j'étais en étude quand j'étais en étude j'étais trop creuée j'étais trop sauvée par la vie c'est genre euh... impossible de trouver le temps et l'énergie de faire du sport alors que maintenant euh... maintenant j'ai vraiment ce luxe et je me dis mais les gens qui... ont euh... des journées de... de travail de 8h à 19h des trucs comme ça euh... avec les transports et compagnie mais comment ils trouvent enfin... est-ce qu'ils trouvent du temps pour faire du sport ? et si oui euh... comment ils le font quoi ? je trouve ça fou ! j'avais un projet à côté du coup ça leurque mais je caille un acharnat sur les dessins pas de soucis de toute façon ici hein c'est le... 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 comment on appelle ça ? la devise on ne regarde pas on est là que pour la discuter de toute façon j'avance à peu près à 2h à l'heure donc euh... le sport c'est pas... pas prendre de bus bah oui bah là ce qui est terrible c'est que je suis... comme je suis en freelance et que je travaille de chez moi je suis vraiment devenue ultra sédentaire surtout que maintenant j'habite euh... un peu éloignée du centre ville donc euh... j'ai un peu moins de raisons de sortir et euh... avant je faisais facilement euh... entre 6000 et 8000 pas par jour quoi tous les jours alors que maintenant euh... c'est 0 du coup euh... c'est vrai que c'était un peu essentiel que je commence à faire du sport euh... 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 je suis tellement contente d'avoir déménagé ici où vous saviez ma meilleure vie hein... c'est mon cas je suis en étude d'art en ce moment et je pars de chez moi à 8h j'entre à 19h du coup j'ai pas le temps de faire grand chose j'hésite à me déterre à me trouver un créneau pour le week-end ah ouais bah si t'as la déterre en vrai... trop cool hein... parce que... vrai c'est important mais euh... c'est vrai que c'est... c'est... quand t'es en étude et je pense quand t'as un travail avec des horaires fixes c'est... trop dur quoi... c'est... y'a trop d'heures... enfin y'a... tu travailles trop dans la semaine t'as pas assez d'heures quoi... bon en plus de ça y'a aussi le côté euh... euh... bon quand t'as un appart de 20m² max c'est compliqué de faire du sport chez toi parce que t'as pas beaucoup d'espace et sinon faut payer une licence pour une salle de sport ou un club de sport ou un truc comme ça c'est vrai que c'est pas euh... c'est pas évident quoi financièrement euh... temporellement et tout ce que tu veux c'est pas dur quoi moi on me disait toujours de... 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 mais si mais faudrait que tu fasses du sport faudrait que tu aies de la piscine et tout j'étais en bonne bague mais... c'est mignon mais faut payer l'abonnement à la piscine faut trouver un moment pour y aller à chaque fois c'est... c'est... c'est long c'est compliqué quand en plus de base t'es pas une personne très motivée à faire du sport et que t'as besoin euh... de réconfort après tes journées euh... de chiller un peu euh... c'est pas dingue quoi voilà non ça va ça au jour entier que j'suis pas sortie chez moi mon frigo est vide non mais euh... en plus moi j'aime pas trop euh... la foule et compagnie pareil j'aimais pas trop sortir alors c'est vrai que... je n'aime toujours pas trop euh... voilà mon prochain objectif euh... bon au delà de... déjà essayer de faire du sport régulièrement ça serait de... j'aimerais bien euh... me... me balader genre par semaine on rigole on rigole mais on voit pas le fond du vol j'avais oublié cette euh... cette commande tiens hein... mais ouais j'ai vraiment motivé à essayer de marcher un petit peu tous les jours ouais ça c'est plus pour 2026... à 2005 plutôt effectif non patinoire c'est bien bah ouais mais non la patinoire c'est sympa mais pareil c'est cher c'est super cher la patinoire et euh... c'est loin enfin en tout cas pour moi c'est hyper loin parce que je dois prendre deux trames différents et euh... pas quasiment toute une ligne mais euh... bah patinoire il me faut 30-40 minutes je pense pour y aller facile et puis pas plus cher quoi l'avantage de faire du sport chez moi c'est que j'ai pas de transport et euh... je peux faire tout chez moi en plus t'as pas le regard des gens moi je trouve ça aide beaucoup hein moi je serais incapable j'ai pris depuis que je suis à Paris c'est choquant j'ai pris pour la patinoire comme dit ma mère non mais je sais mais j'aime bien la patinoire et du coup j'ai commencé à faire du roller au final enfin j'ai recommencé à faire du roller cet été la box c'est comme 450 euros l'année ah ouais non mais c'est cher hein en mode Normandy je crois c'était 180 en même temps la Normandie quoi normal non mais ouais 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 c'est vraiment une dinguerie les prix euh... et oui encore une fois voilà moi je disais il y a le regard des autres genre euh... quand je fais du sport chez moi je suis bien parce que je suis chez moi personne me juge tu vois si je fais mal les exercices euh... si euh... si j'ai un t-shirt taché en faisant mon sport tu vois bon on s'en fout quoi tu vois c'est ton sport trop bien le roller ouais le roller c'est trop chouette j'aime trop euh... j'en sais quand j'étais petite et j'aimais beaucoup et comme mon copain actuellement fait du roller bah du coup il m'a motivé à reprendre le roller même si c'est dur hein j'ai beaucoup de mal je suis je suis pas hyper en forme physiquement j'ai beaucoup de douleur de dos j'ai des genoux mais en miettes mes genoux sont vraiment très cassés et euh... et un cardio lamentable et du coup ouais euh... ça dure le sport et le roller en plus au-delà du fait que bah tu reprends le roller t'en as pas fait depuis euh... pour réapprendre à faire du roller c'est un peu dur mais euh... j'entends d'avoir repris donc je sais... camembert c'est... c'est un nom de ville ? moi je connais très mal hein là j'imagine que c'est un nom de ville de Normandie camembert je ne jugerai pas hein je fais des petites... des petites... voilà je... camembert... ah mais d'accord c'est pire... ok non j'ai juste pas... je suis... je suis... nantaise slash vendéenne euh... je sais combien de vannes on se prend... j'ai 24 ouais... j'aime bien taquiner les normands et les bretons quoi c'est les... un peu les voisins proches t'es obligé un peu de détecter vendé globe bientôt je crois ça a commencé même moi je suis pas du tout mais euh... mais je suis des gens sur instagram qui suivent donc euh... ça a commencé le vendé globe en me semblant je crois que c'était même euh... hier le départ ? je crois je vais être tout sûr et bon encore une fois je ne suis pas du tout donc à l'opinion bonsoir rasée bon 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 Vous savez que je me suis vraiment dit, c'est cool, on va pouvoir finir le line de tous les personnages, et comme ça, stream d'après, je pourrais commencer à faire les couleurs et tout. On va prendre trois streams à faire tous les personnages. Je les ferai peut-être un peu hors live du coup. Ah, on va écouter, voilà, quoi. Après, vu l'attention que j'avais l'air d'avoir aujourd'hui, c'est pas si mal que je... Je suis sûrement plus productive à travailler en live que hors live. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'étais un peu incapable de me concentrer à plus de deux secondes et demi, donc... Au final, là, au moins, je dessine un peu constamment, quoi. C'est ça. On parle trop ici, ouais, ça parle trop. Ou alors, il faut que vous parliez plus entre vous. Moi, j'arrête de vous dire. Comme ça, je regarde un peu mon écran. Non, mais on va pas faire ça, c'est pas drôle. Ouais, non, je vais pas baisser sa tête et maintenant. D'abord, je vais juste faire ses yeux. Merci beaucoup pour le follow, Razeft. Merci à toi, bienvenue. Ça y est, là, c'est bon, on a passé la barre des 650 et normalement, on ne descend pas. C'est pas ? Ouais ? T'façon, j'ai enlevé le goal, donc maintenant, il n'y aura plus de soucis, mais... Oui, il y a un truc terrible. Il y a... Là, c'est perso-là, là. Il y a une personne qui m'a envoyé un message qui m'a dit... Ah, mais c'est Hermione, Harry et Ron, en fait, ou pas ? Oh, non. Personne n'a dit si j'avais plus ça. Merde, mais oui, maintenant, je vois la ressemblance aussi, mais genre pas du tout. Évidemment, c'était pas du tout eux. Et voilà. C'est horrible. Aïe, aïe, aïe. Je plagie, quoi. Voilà. Je demande le recontage des fois, moi. C'est eux, mais en mille fois mieux. Bah, tant mieux, si c'est le cas. C'est vrai qu'ils ont vraiment les archétypes, c'est... Voilà, quoi. Pas très originaux, bon. Et voilà. Dommage. J'aime bien le design de mes persos secondaires, au moins. Ah ouais, j'avoue, c'est Harry Potter qui m'a plagié. C'est pas l'inverse. Je vais plaider ça. Non, effectivement, c'est des personnages que j'ai fait en... Premier dessin doit dater de 2000... Non, en vrai, je connaissais déjà Harry Potter à l'époque. Des personnages qui datent de genre 2015, dans ces eaux-là. Moi, j'ai découvert Harry Potter très, très tard. Parce que ça me faisait peur. J'étais plus jeune. Enfin, surtout, on m'avait montré le... Je me rappelle que j'ai vu très, très jeune Harry Potter 3. J'avais vu avec les loups-garous. Et ça m'a terrifiée. Voilà. C'était horriblement... Coupant. Et du coup... Pendant très longtemps, je ne voulais pas entendre parler de Harry Potter. Non, non. Moi, j'ai peur. Et j'ai redécouvert vraiment à mes 15 ans, quoi. Facilement à mes 15 ans. Et du coup, j'ai eu une phase Harry Potter où j'adorais... Quelques mois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allée en colonie de vacances... À Londres. C'était une colonie de vacances sur le thème d'Harry Potter. J'avais peur des détraqueurs perso. Allez, je peux comprendre ce qu'ils pensent aussi. Et voilà. Mais du coup, à cette époque, je connaissais déjà Harry Potter. Moi, j'ai fait les personnages pour la première fois. Check ton Insta. Et machin là, j'adore ton style. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Mais n'hésitez pas à aller check mon Insta. C'est le Insta. Et maintenant, je suis sur Thread aussi. Ouh. Voilà. C'est à peu près les deux seuls... Sai Game Jolt. C'est les trois seuls sites sur lesquels je poste régulièrement. Voilà. D'ailleurs, je suis à deux doigts de supprimer mon Twitter aussi. Déjà parce que moi, j'en ai marre. D'aller sur... Ouais, non, voilà. Twitter slash X. Comme... Je ne sais pas. Déjà, dessus... Bon, je ne suis plus du tout active dessus. Et... Pour ma santé mentale, ce n'est pas le meilleur des sites. Bon, déjà, j'ai un peu envie de supprimer pour ça. Et aussi parce que... Je ne passe plus dessus, quoi. Donc, ça ne sert plus à grand-chose. En plus de ça, bon, Elon Musk, voilà, voilà. On se sait. Le seul truc qui me fait rester pour le moment, c'est que... En fait, je me dis... Si je commence à... Enfin, là, j'aimerais bien bientôt faire un poste où je montre mes emotes, mes alertes, etc. Parce que c'est le genre de travail que j'aimerais bien avoir en commission. J'aimerais bien que les gens, ils me commissionnent des emotes, des alertes. C'est le genre de truc que j'aime bien faire. Et je me dis... Bon, bah, Twitter, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de gens qui... Et quand même, le marché est pas mal dessus. Et donc, du coup... C'est vrai que... Bah, pour l'instant, je n'ai pas envie de supprimer pour ça. Après, je vais finir par le faire, quoi. Au bout d'un moment... Enfin, un an, j'ai supprimé Twitter, ma santé mentale va tellement mieux. Mais déjà, je l'ai enlevé de mon téléphone. Et ça a changé tellement de choses, déjà. Rien que le fait d'enlever l'application de mon téléphone, ça m'a beaucoup aidée. Parce que j'étais vraiment accro, quoi. Je passais vraiment un bon temps dessus. Mon émeur de la journée dépend plus de ce que j'ai vu en me réveillant. Bah, voilà. J'essaye de calmer TikTok aussi, de moins regarder TikTok. Parce que ça, c'est pour le... Au niveau de l'attention, ça m'a détruit mon attention. Bon. Petit à petit, je fais ma détox des réseaux sociaux. Pareil, j'ai plus depuis genre 5-6 ans. Et franchement, ça change la vie. Bah, ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai trop envie. Même si, en vérité, sur mon Twitter, actuellement... J'ai bloqué un peu tous les mots, tous les trucs qui me rendaient vraiment mal. Et du coup, maintenant, j'ai majoritairement... Enfin, j'y vais majoritairement pour voir des jolis dessins. Et... Des photos d'animaux. Voilà. Et TikTok, j'ai désactivé les notifs et ça marche trop bien pour se désintox. Ah ouais, mais ça, j'avais pas du tout les notifs de TikTok. D'ailleurs, il n'y a que Instagram où j'ai des notifs, je crois. Et Thread. Mais ça va, moi, les notifs, ça me pousse pas trop à aller sur les réseaux. Ça va. Mais... Ouais, du coup, l'autre problème avec Twitter, c'est que... Là, je suis sur Thread et j'aime bien Thread. Donc c'est plus... C'est plus tranquille en termes de contenu. Ce que j'y vois, etc. Genre, je... C'est pas énervant quand je vais dessus. Mais du coup, j'ai pas de beaux dessins. Genre, Thread me montre pas de dessins du tout. C'est horrible. Alors que j'essaye, hein. J'essaye de liker tous les dessins que j'aime bien que je vois, etc. Pour faire en sorte que l'algorithme comprenne que c'est ça que je veux voir. Mais pas du tout. Il me propose quasiment que des posts textes. Et là, Twitter me fait pas du tout ça, quoi. Twitter, l'algorithme, il a bien compris que j'avais envie de voir des jolis dessins. Du coup, il m'en montre. J'aime bien, quoi. Je découvre plein d'artistes là-dessus. C'est le truc qui m'embête. Les dessins et les photos d'animaux. Insta, c'est pas mieux. Bah, pas vraiment. Instagram, un post sur trois, c'est une pub. Un autre post sur trois, c'est un post d'un compte que je follow pas. Et d'un truc qui m'intéresse pas spécialement. Mais Twitter se dit, ça peut-être... Twitter, pardon. Instagram se dit, ça peut-être, ça t'intéresse. Alors que non. Et du coup, c'est vrai que c'est pas... Pareil, pas simple. Enfin, je vais pas trop dessus, quoi. Parce que... Et puis, il y a plein de posts avec... Enfin, c'est terrible. J'aime bien le fait de pouvoir mettre de la musique avec les posts. Mais en fait, c'est horrible. Parce que dès que je like un post, ça active le son. Et du coup, ça active la musique. Et j'en veux plus. Du coup, c'est horrible. Instagram, je trouve que c'est devenu affreux pour naviguer dessus. C'est pas du tout. Prendre un téléphone avec la paix, c'est le best pour ceux des syntaxes. Ouais, non, mais moi, j'en suis pas jusque-là, tu vois. J'utilise mon téléphone beaucoup au quotidien. Et je ne peux pas le lâcher, quoi. Juste apprendre à me réguler. Mais je sais que j'ai pas besoin d'être non plus. Kera, qui est bien pour les artistes. Par contre, c'est pas connu. Du coup, se faire de la pub, c'est pas ouf. Ah ouais, non, non, mais Kera, j'ai tenté. Et en tant qu'artiste, ouais, c'est vraiment zéro. Enfin, c'est super, mais ça lag énormément. J'aime pas trop le système de post dessus. Et j'ai un like par dessin. Et encore, un peu atroce, quoi. Y'a pas tant de gens que ça qui ont migré dessus, en fait. Mais l'initiative est trop cool et tout, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est encore en bêta, quoi. Donc c'est normal. J'ai testé Blue Sky aussi. Pareil, Blue Sky, moi, ce qui m'a rebuté, c'est l'algorithme. J'aime pas trop là-bas. Il me montre les trois quarts des postes, je comprends pas. En fait, il me montre plein de postes, de trucs... De communautés très précises, où j'y suis pas du tout dedans. Et je comprends pas. Un cocktail. C'est vrai que je parle de trucs en mode, ouais, j'ai testé ça, j'ai testé ça. Mais j'ai testé vraiment quasiment tous les réseaux sociaux, impossible, imaginaire. J'ai testé DeviantArt, j'ai testé Arthlone, Tumblr, Blue Sky, Instagram, je sais quoi se fait. Et jusqu'ici, c'est vrai qu'il y a que Thread et Instagram que j'aime bien. Instagram, en tant qu'artiste, j'aime beaucoup l'utiliser, même si l'algorithme est pas dingue, tout ça quoi, on se sait. Mais j'aime trop les stories, j'aime trop faire des stories Instagram, c'est vraiment pour moi le moyen le plus facile pour poster des petites updates régulières. J'aime beaucoup le système. Et au-delà de ça, j'ai mon habitude sur comment je fais mes postes et tout, du coup j'aime bien. Et tiens, c'est pas bête ça. Je vais boire un peu d'eau aussi. Ouais, du coup, et Kara et Blue Sky, je trouve ça un peu trop laborieux de publier dessus. Et en plus de ça, bon, voilà, l'algorithme. L'algorithme me montre pas tellement ce que je veux et ne met pas du tout mon travail en avant. Et du coup, bon, bah... En quoi que sur Blue Sky, j'ai des abonnés random. Ça, c'est un peu le truc drôle. De manière aléatoire, j'ai des vagues d'abonnés sur Blue Sky. Alors que je poste pas dessus, du coup, parce que c'est trop long. Oui, le gros avantage aussi de Thread, pour moi, c'est que comme je poste sur Instagram, ça poste automatiquement sur Thread. Et ça, en vrai, c'est trop pratique, quoi. Genre, c'est vraiment trop pratique. Donc bon. Ça, ça fait mignon que j'ai... Que des courses auto, zéro dessin. Alors, il y a... Moi, bon coup, ça va, j'ai que des dessins sur Instagram. À ce niveau-là, il me connaît bien. Mais juste, il y a trop de postes sponsorisés et de postes de gens que je suis pas, quoi. Pourquoi je suis encore floue ? Allô, la caméra ? Ah là, c'est bon. Pardon. Bonjour, Elin. Bonjour, bonjour. Donc bon. Mais c'est vrai que pour le moment, l'algorithme... En fait, l'algorithme de Twitter, je l'aime pas parce qu'il me montre plein de postes de trucs qui m'énervent et qui me mettent de mauvaise humeur. Et du coup, c'est ça, j'aime pas. Mais il me montre... C'est celui qui me montre les trucs que je kiffe le plus en termes de dessin. Et du coup, ça, ça m'embête. Parce que là, encore aujourd'hui, j'étais en mode, vas-y, je joue pas Twitter, machin. Et puis je l'ai ouvert et le premier tweet que je vois, c'est un dessin qui était trop beau. Et j'étais en mode, ouah, mais putain, ça, c'est trop bien. Et je sais que si je vais suivre l'artiste sur Instagram, je verrai plus jamais ses dessins, ou une fois tous les mille ans. Parce que Instagram va plutôt préférer montrer ses contenus sponsorisés ou des nouveaux comptes. Donc bon. Plus de 30, tout ça. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est tout un truc. Hop. Ce qui est terrible en tant qu'artiste et, en général, créateur de contenu, c'est... Vraiment, TikTok est arrivé et que tout a commencé à... Enfin, toutes les applications sont mises à valoriser les contenus vidéo. Et ça, c'est un peu dur. C'est pas de vrai. Parce que bon, ça a mis un sacré coup, quoi. Si je fais du dessin, j'ai une amie qui les anime et les poste sur sa chaîne YouTube. Oh, ça, c'est trop bien. Hop. Je vais pas vous abandonner, c'était un pur plaisir de parler avec vous. Bonne soirée tout le monde. Pas de souci. Merci d'être passée, Cléaxon. Merci beaucoup. Et à une prochaine, j'espère. Je vais pas non plus faire durer le stream trop longtemps. On est bientôt sur les deux heures. Ça va... Ça va pas continuer trop longtemps. Une prochaine, dès que possible. Avec plaisir. Je sais pas trop quand est-ce que je vais restreimer cette semaine. Au moment, je le dis, ou vendredi, je pense, dans ces eaux-là. Merci beaucoup pour le follow de Lordorus. Merci à toi. Bienvenue. Bon, sûrement aux mêmes horaires. Encore une fois, ce sera sûrement du 17h, 17h30 dans ces eaux-là. Je donne pas de date exacte parce que ça dépend beaucoup trop de mon emploi du temps. Il peut varier un peu du tout quand j'ai des projets qui se lancent, etc. Je suis désolée, j'aimerais bien dire oui, mais si je commence à dire oui à quelqu'un, ça va être les oui à tout le monde. Et du coup, je t'avoue que je préfère éviter. À la limite, si tu veux, tu peux me l'envoyer en MP et je regarderai de mon côté. Et si j'aime bien, je la montrerai dans un autre stream, etc. Mais voilà, j'ai pas trop envie de lancer le truc pour tout le monde. J'ai mon casque qui commence à me faire mal. Je vais l'enlever un peu. Hop. J'ai pu entendre les alertes, mais ça devrait aller, je vais surveiller mon écran. Mais c'est vrai que le casque à force, ça me fait un peu mal. Tiens, mets mes lunettes, je pense. Le casque à force, ça me fait mal à la mâchoire, parce qu'il est trop grand. D'ailleurs, j'ai la mousse de mon casque qui est en train de absolument mourir, le truc par-dessus. Enfin, pas la mousse, mais le truc qui est au-dessus. Je sais pas du tout si ça se répare ou quoi, ça d'ailleurs. Donc j'imagine que tu peux acheter des remplacements. Tu peux tomber un truc ? Oui, merde. Je rachète les mousses de casque en général. Ouais, bon. Il faudrait ça un jour. Ou alors, je finirai par acheter un casque un peu plus à ma taille. Ça dépend s'il est vieux ou pas. Bon, il est pas si vieux que ça. Enfin, il a 3-4 ans. HyperX, je ne sais quoi. Le truc, c'est qu'il y a aussi la mousse au-dessus, là. La mousse de ce truc-là en dessous. Alors, ça, je sais pas trop si ça se remplace. Non. Bon. Peut-être que je finirai juste par en acheter un qui est un peu plus petit, quoi. Il va mieux à mes oreilles, parce que là... Trop large, quoi. Quand je faisais mon stage chez Lo-Fi Girl, du coup, on était en appel Discord toute la journée, parce que c'était en distanciel. Et du coup, j'avais mon casque sur les oreilles quasiment toute la journée. C'était horrible. J'avais tellement mal à la mâchoire. J'ai huit heures avec le casque sur les oreilles. C'était tellement long. Et alors, oui, j'aurais pu mettre des écouteurs ou quoi, mais c'est vrai que, bon, quand j'écoutais ma musique, j'avais envie de l'écouter un peu bien. En plus, c'était mon micro aussi. Je crois qu'à l'époque, j'avais pas encore ce micro-là. C'était aussi mon micro. C'était mon micro. J'étais très important. J'ai hâte de m'aider sur le micro. J'ai hâte de me centre pour laisser mon micro. J'ai hâte de repas sur le micro. J'avaisώ�elé peut mettre le micro. Une, deux, trois, un, deux, trois. ah pourquoi j'ai dessiné leur instrument de musique à dessiner au score et l'enfer est-ce qu'ils ont c'est une base électrique je remarque je sais pas si c'est bien je sais pas s'il est basse c'est la même manière pour le jack basse basse électrique image alors celle là pas trop celle que j'ai fait ouais ouais non c'est sur le côté j'imagine parce que là je vois pas pour la mousse sur amazon il ya pour 20 balles ok bon moi je vais c'est pas du tout est urgent comment la survie tient le coup mais c'est trop bizarre il s'est mis à me faire ça d'un coup petit pas rien du tout pendant pendant trois ans et là d'un coup il me meurt sous mes doigts dommage je vous vois plus pendant quelques temps je regarde une rêve on savait des dessins d'instruments très approximatif 1 ouais bah voilà quoi c'est bon là je veux dire j'ai même pas fini de faire là oui j'ai même pas fini le manche de la guitare là bas en même temps qui va regarder si vraiment s'il y aura forcément il ya forcément des gens qui vont oui excuse moi mais en fait la guitare électrique se dessine pas comme ça et bouton ils sont pas pareil jeu et c'est moi mal dessiné d'ailleurs j'avais une guitare électrique fut un temps et il mangeait toujours juste aller chez ma mère et j'en ai pas joué depuis genre à peu près le moment où je l'ai eu donc je l'ai acheté dommage non c'est juste un point 5 7,9 je vais vous en avez devez je dirais que tu dessines comme un manche merde je sais pas si on l'a entendu mais voilà bon je fais la blague Ah merci, donc on l'a entendu Aïe 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 Bon voilà R'approximatif mais c'est pas grave Ça fonctionne Du moins que tu les regardes un peu loin Attention quoi Les chaussures m'a hantise Je dessine Je déteste dessiner des chaussures Et encore je me suis améliorée en plus Des fois j'ai revu des vieux dessins Je suis en mode oula Ceinture passe derrière le manche je crois Ah oui là Ah oui au lieu de passer devant Ah oui ça C'est vrai Mais d'ailleurs ça passe forcément derrière En fait c'est de l'autre côté que c'est pas bon Je mets pas ça devant parce que sinon ça touche les cordes C'est ici que je me suis trompée Hop Voilà Et d'abord on appelle pas ça la ceinture C'est la sangle En fait Tu sais de ça dont tu parlais Ça se trouve Ça se trouve on dit une ceinture aussi Mais moi je trouve que je dis une ceinture Voilà Je dessine comme un pied Oh non mais au secours Ah le micro je vois pas Je vois pas ce que je fais à cause du micro Je vois pas ce que je fais à cause C'est assez vite fait C'est sale parce que tu fais un point d'exclamation slip parce qu'on s'ennuie Je vous libère dans pas longtemps Moi aussi il va falloir que je vais me poser un peu Tac Je n'oserai pas Oh non Pause quoi Je vais pleurer Hop Tac J'ai pas dessiné la main J'ai pas dessiné Sur le bonnet Et là lui J'ai pas dessiné Je peux finir sa main Tac D'abord j'en profite, que c'est bientôt. la fin pour vous dire que si jamais vous avez manqué une partie du stream ou j'ai pas un point d'exclamation youtube tiens ou un point d'exclamation vod ça c'est dommage que j'ai rajouté ça et si jamais vous avez jamais vous avez loupé des streams un stream ce stream si jamais vous voulez voir les autres mais vous avez loupé le début du stream etc sur mon car normalement il y a mon lien vers mon youtube et même sur twitch il y a les vod je crois qu'il manque une vod sur twitch je crois qu'il manque juste une vod je sais pas je sais pas ce que j'ai fait mais voilà mais sur youtube et ils sont toutes et en plus je fais des miniatures je me fais chier à faire des petites miniatures et c'est pour les poster et tous jamais pas aller mon youtube voilà on peut regarder arcane et bah écoute bon visionnage ça va être ça va être très sympa peut-être tu vas te tester parce que vivement il ya des gens qui vont te tester mais je trouvais ça bien voilà de toute façon sur ce hop sur ce sur ce je vais trouver une gentille personne à raid je pense alors ça oui j'ai remarqué ça se trouve il ya des gens qui sont on va encore être quelqu'un on va encore être quelqu'un mais pas on voit cette personne je pense qu'on va lire et de cette personne Mamie Milly Nous on se retrouve De toute façon Dans la semaine Dans la semaine ou ce week-end Je sais pas trop, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram J'essaye maintenant De mettre des stories à l'avance Genre en début d'après Quand je stream Mais c'est un peu compliqué de faire beaucoup plus tôt Sur ce Je dis au revoir YouTube Parce que je peux stopper Le recording de YouTube Je ferai ça proprement derrière Je recouperai mon truc sur la directrice Parce que j'ai fait de la merde Et on se retrouve Dans la semaine Et on va raid, attendez faut que je fasse le Le raid Tac, voilà On se le raid Ah mais c'est encore une personne qui a un follower On lit chat, bon bah tant pis Des bisous A plus tard Musique Un tour